Monsieur? Bonjour monsieur, qu'est ce que je peux faire pour vous? Je voudrais commander maintenant s'il vous plaît. Oh, vous êtes anglais vous hein? Ouais, je vous ai reconnu tout de suite là. Alors qu'est ce que vous voulez? Hamburger, cheeseburger, ketchup, green beans? Non, non, non. Je suis en France et je voudrais commander la cuisine de la France. C'est tout à votre honneur. Merci. Ah mais qu'est-ce que c'est? Cervelle d'agneau à la sauce périgord. Qu'est-ce que c'est? Alors ça vous m'en diriez des nouvelles. Cervelle d'agneau. Vous connaissez l'agneau? Bah, bah. Agneau c'est bah. Voilà. Alors la sauce périgord c'est un fond de veau revenu tamisé d'abord avec une pointe de madère, ensuite passé au chinois avec un soupçon de graisse d'oie, les graisse d'oie du périgord bien entendu. Ensuite c'est flambé à l'armagnac et puis on y ajoute des petits haricots du jour et filé puis ensuite te couper en petits morceaux qu'on dispose autour de la cervelle d'agneau, le bé, bé. Essentiellement c'est bé... Oui. Oui, oui, oui. Je sais pas. Ehm, ok, bon, un pour moi s'il vous plaît. Très bien. Avec une assiette de frites, s'il vous plaît. Une cervelle d'agneau frites pour l'assiette. ouf you're british you go abroad quite often i've seen loads of british people do this they go abroad and they try and find pubs it's sort of british pubs and and the find british food like fish fingers and everyone wants a breakfast cereal and be really british and find other brés BCE oh you speak english and then they hang out together and it's just kind of stick why bother why not stay at home but this is the thing that british people do especially in the food era because everyone's scared of the food because the french spend time over cooking and we cook ours in about 2 secondes in the microwave today it's tv dinner go and eat it so what i'm saying is if you go abroad try the food out you know you might not like everything but try it it's part of their culture and uh you might be pleasantly surprised then your pizza say uh uh brains bear bear so uh cervelle daniel ça c'est ça oui monsieur i seem to have ordered sheep's brains so this is where my backup plan comes into order because i've ordered something i wasn't quite sure what it was cervelle daniel and it turns out to be sheep's brains which is not really what i want i mean because they they do have some food that's kind of strange but chips i've ordered a huge bag of chips and this way this is my backup plan chips is my backup plan so if you order something that's really weird it's kind of brainy or pig's trottery which you can have or snails or or huge otter or something i don't know in order backup chips and then at least you can eat some lovely chips you know sometimes i've ordered stuff and i haven't eaten it i've just eaten the chips and chips are great well everyone in the whole the uk knows that chips are wonderful it's great fun chips oh i love chips the incredible adventures of eddie hizard exchange student tiens chérie c'est pour toi oh comme c'est gentil merci mon amour je t'en prie papa il ya quelqu'un à la porte écoute je suis peut-être un peu vieux mais pas encore tout à fait sour entrée bonjour bonjour je m'appelle eddie je suis étudiant anglais je suis ici ah c'est eddie il est anglais que nous attendions il vient passer 15 jours avec nous je suis monsieur dupont bonjour bonjour voici simone mon épouse bonjour eddie bonjour celine notre petite fille enchanté eddie eddie je savais que vous alliez arriver regardez je vous ai préparé un petit cadeau de bienvenue un beau fromage je vends des fromages fromage pour moi oui oh merci when traveling abroad people sometimes give you things you don't really want when you come to stay for this reason it's always best to keep some fish in your pocket to give back to them ah monsieur merci pour le cadeau et aussi j'avais un cadeau pour vous c'est un poisson anglais un beau poisson c'est un maquereau ma femme en raffole et dit vous êtes juste étudiant vous faites pas aussi autre chose ok so you want to make an impression at this point but being a student you don't really do anything do you watch telly drink coca-cola eat chocolate if you can find any so uh why not just exaggerate a bit no one's going to come around your house and check ah mais oui je suis un étudiant mais aussi je j'habite un château je suis une rockstar angleterre oui et je joue au football avec elle et cantona et je conduis une ferrari mais eddie je ne savais pas que vous faisiez toutes ces choses tenez pour la peine je veux vous offrir un autre fromage mais chérie peut-être que tu n'aimes pas le fromage pas aimer le fromage non mais c'est impossible bonjour 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 je m'appelle eddie j'ai 18 ans j'habite dans une maison avec un porte rouge je porte les pantalons noirs je m'appelle antoine j'ai 19 ans et mon père possède un gros cochon ouais je m'appelle suzanne j'habite dans un appartement mes cheveux sont brun et j'ai 17 ans this kind of exciting conversation which normally happens in textbooks doesn't happen in real life um when would anyone in reality say mon père conduit une voiture bleue my father drives a blue car or ma tante roule à bicyclette my aunt rides a bicycle it just doesn't really happen real conversations sound more like this tu sais que stéphane a eu un accident terrible ton est égal non attends sa voiture arrive un carrefour et paf comme ça comment ça c'était égal bah oui je l'aime pas ah ça c'est pas gentil this is more like the real conversation it goes fast it goes bang 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 and you don't understand exactly what's going on or you can get lost but in order to keep going in a conversation with french people when you are struggling because it's good to try here are two handy tips the first one is a word which is talk t-r-u-c which is a wonderful all-purpose word meaning thing and in english you use thing all the all the time so this is the handy word talk so when you don't know what something is you can just insert the word talk when you're pointing at it and then everyone will think you know what the french was and you can just keep going in a conversation as opposed to having to sit at the back like a strange person uh for instance uh antoine uh passe-moi uh uh cette truc là ah le sucre oui bien sûr merci merci you see that just slipped the word talk in there antoine didn't have a clue that i didn't know what the word was and he thought i was entirely french and born here in 1487 the other wonderful word is a french expression which is really just a noise and that noise that noise is it's very french and it's sort of uh and it sort of means anything you want it i mean it can be yes no i'll have a cup of tea please my cat has exploded my grandmother is on standby and uh and what you use buff when you're in the middle of a conversation and you're wanting to be part of the conversation but a question gets asked to you and you have no idea what you've been asked but this way you can keep your honor basically eddie je me demandais en regardant le ciel si dieu existe qu'est-ce que tu en penses ah ah ça c'est une hypothèse très intéressante la chose are the survival guide to french bonjour bonjour monsieur et qu'est-ce que vous avez à manger de bon alors voilà aujourd'hui j'ai plein de choses j'ai des croissants au beurre de pain au chocolat des pains au raisin des chaussons aux pommes des brioches des religieuses des palmiers des financiers des madeleines et puis aussi des éclairs au café des éclairs au chocolat des flanc des quatre-cars des génoises et des chouquettes des chouquettes sometimes you go into a shop in france and the shopkeeper is obviously so impressed with your accent that it gives you a whole lot of chat at high speed it sort of blows your ears off what you're going to do now is to say one little phrase to him a little groovy phrase to ask him to slow down a bit monsieur vous parlez le français très bien merci je crois que vous est français oui je suis français well est-ce que vous pouvez parler un peu plus lentement pour moi parce que je suis onglet j'ai donc des croissants au beurre des pains au chocolat des pains au raisin des chaussons monsieur je crois que vous prendre le pissoir maintenant je prends le pissoir oui c'est une phrase anglaise pas si lentement que ça un peu plus vite très bien écoutez monsieur l'anglais je suis un boulanger pâtissier très occupé je n'ai pas que ça à faire alors vous allez vous décider qu'est ce que vous voulez j'ai des croissants j'ai du part qu'est-ce que vous voulez sometimes the petition managers gets really kind of angry says qu'est-ce que vous voulez in your face and i don't like that not all the time so uh you've got to get out of the shop because sometimes you just don't want a patisserie you know after about half an hour working at what patisseries are there so what you've got to do is say something like this oh monsieur uh c'est une pâtisserie series oui c'est une pâtisserie oui oui j'ai oublé je suis allergique i'm allergic to tout les pâtisseries oh oui oui oh quel idiot oh and i've got to get my mother's in the i've locked her in the car because she's in there with a big dog with big teeth and they're having a fight you know and i don't get up with my mother it's war wound a bad leg got two bad legs in fact it was in the war and um but it's good talking to you lovely pâtisseries but i can't eat them because my stomach implodes in fact and turns into a small jelly but great to talk to you and uh love to your wife even though you're not married the guide to french during this series i've been trying to explain to you some of the finer points of crop rotation in the 1770s no french sorry this is the french series isn't it because i do crop rotation series as well and that's really exciting and it's about how crops go around in circles it's just great anyway this is the french series and i've been trying to show you in this series uh some helpful tips on a sort of survivor's guide to speaking french the basic rule is just have a go in french the french will appreciate it even if it's kind of broken up but whether you are in france or in the uk or in outer mongolia you can still meet up with people who are complete and utter gits as in this example garçon s'il vous plaît je ne suis pas un garçon monsieur homme homme vous êtes homme il faut dire homme homme c'est stupide non c'est vous qui êtes stupide allez choisissez et magnez-vous parce qu'il y a un match de foot à la télé il y a france-angleterre d'ailleurs et je vous annonce qu'on est en train de vous mettre quelque chose voici le complete kit hello now to deal with a complete kit you could swear at them in french with a handy french swear word but as they speak french they'll probably come back with a trade of french insults that'll blow your socks off imagine a french person saying to you i think you are a bronquer you'd give them a hell of a time because you speak more english yeah my idea is to develop your own bizarre insults in french so that people can't work out whether you are bad at french or whether you're really good at french but just completely mad monsieur mm-hmm vos cheveux étaient coupés par un chat avec un pat derrière le dos i just told him his hair has been cut by a cat with one paw tied behind his back monsieur oui vos pantalons a déjà explosé il y a deux ans just told him his trousers exploded two years ago always throws them oui monsieur tes genoux c'est du fromage your knees are made of cheese hey tu la vois la chope là le petit breton ah ouais eh bien je vais la prendre et puis je vais te l'écraser sur la tronche ça va te calmer i think he's just told me he's gonna smash this keg of beer over my head c'est un wedding bon mes petits amis the incredible adventures of eddie isard excellent student bon alors soyez sages les enfants nous serons de retour dans une heure si vous avez faim il y a beaucoup de fromage dans la cuisine d'accord d'accord au revoir madame au revoir celine est jolie celine hein c'est ma cousine you know when you've really been accepted into a french family when they start dumping the boring chores on you today for example i'm babysitting the nephew philippe philippe ouais quel âge as-tu j'ai six ans pourquoi vous me parlez comme un bébé je ne suis plus un enfant chatting with kids can teach you a lot of french because they speak clearly and simply you can always beat them up if they laugh at you philippe ouais va-tu jouer avec moi pas tu jouer avec moi il est ridicule ton accent il me fait bien rien tu peux être plus gentil avec moi non bah eh vous arrêtez de me tutoyer hein c'est pas parce que je suis plus jeune que vous que vous avez le droit de me manquer de respect à moi et puis d'abord moi je suis français vous êtes anglais donc moi je suis plus intelligent je ne crois pas sometimes though you run into a small git like philippe and when you do you have to be prepared to use every means at your disposal to show them who's boss philippe ouais vous aimez le tintin ah oui tintin is really stupid est très stupide il avait les pas de cheveux il avait seulement une petite toufte de cheveux ici c'est pas idiot tant c'est pas vrai il est ridicule et aussi le rock'n'roll français qu'est ce que c'est le rock'n'roll français il n'existe pas comment ça il n'existe pas le rock'n'roll français il n'existe pas qui est johnny halliday co johnny halliday qui est johnny halliday oui mais c'est elvis presley français johnny halliday and this doesn't work just nick all their sweets because they're really groovy sweets philippe ouais regarde là-bas c'est venez ce paradis dans un taxi les pez these are great they come in little dispensers and you pull back the head and the sweet comes out the neck which is quite bizarre and then you can eat them ne mange pas mépaise moi rends-moi mépaise non rends-moi mépaise non les scoots de france à la rescousse boutons l'anglais hors de france les scoots de france à la rescousse boutons l'anglais